Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Cristiano Ronaldo est tellement haï par tant de footballeurs à travers le monde ? Les fans inconditionnels de CR7 vous diront tout de suite que c'est par pure jalousie, mais leur jugement ne serait-il pas un peu subjectif ? En tout cas, certains footballeurs qui ont côtoyé Ronaldo sur le terrain et au dehors n'apprécient pas vraiment l'attaquant portugais. Nous avons donc cherché à savoir qui d'entre eux le déteste et pour quelles raisons justement. Alors installez-vous bien confortablement et surtout, restez bien concentrés, car sur cette vidéo, vous allez connaître les 10 footballeurs qui abordent littéralement Cristiano Ronaldo et surtout la raison de leur haine viscérale. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence ! S'il y a bien un joueur au monde qui ne pourrait pas se fâcher avec Cristiano Ronaldo, c'est bien Wayne Rooney. Tout simplement parce que les deux étaient copains comme cochons du temps où ils formaient leur fameux duo d'assassins à Manchester United. A l'époque, les deux camarades étaient très soudés sur le terrain comme en dehors et leur amitié ne s'est jamais refroidie. Il ne faut certes pas oublier en effet qu'ils ont emporté ensemble 3 titres de Première Ligue et une Ligue des Champions. Mais en 2009, Cristiano quitta le navire mancunien pour le Real Madrid et depuis lors, le Portugais et l'Anglais ne se sont plus vraiment revus, hormis en de très rares occasions et jamais de leur propre initiative. Ainsi, lorsque CR7 signa son retour improbable à l'Old Trafford, on pouvait penser que les deux confères savoureront vivement leur joyeuse retrouvaille. Mais il n'en fut rien, car bien des choses avaient changé durant cette dernière décennie, à commencer par Rooney justement qui a décidé en 2021 de raccrocher ses crampons et devenir entraîneur. Et c'est justement avec le regard et la perspective d'un coach que Rooney a critiqué Cristiano, puisqu'il occupe également le poste de consultant pour une chaîne de télé anglaise. Rooney a ainsi affirmé que le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United n'allait rien apporter de plus au club anglais, et que celui-ci avait plus besoin de jeunes joueurs, faisant allusion à l'âge du Portugais qui n'est plus très frais selon lui. Cristiano Ronaldo, pour sa part, n'a pas du tout apprécié ses affirmations, et y a répondu avec véhémence. Pour lui, Rooney n'est rien de moins qu'un jaloux, qui le déteste simplement parce qu'il joue encore en haut niveau, alors que lui-même a déjà pris sa retraite. Le Portugais rajoute même une couche en déclarant que bien entendu, il est beaucoup plus beau physiquement que Rooney, et c'est aussi pour ça qu'il le déteste tant. Alejandro Moreno est peut-être un nom qui ne vous dit pas grand-chose, mais pour les amateurs de soccer américains, c'était un très grand footballeur au cours des années 2000. Mais en 2013, Moreno décida qu'il était temps pour lui de raccrocher ses crampons et de se reconvertir en tant que commentateur sportif pour le compte d'une chaîne de sport américaine à large audience. Alejandro Moreno n'a donc jamais côtoyé Cristiano Ronaldo, de près ou de loin, ce qui fait que son jugement peut, dans une certaine mesure, être qualifié de plutôt objectif. Ainsi, lorsqu'au début de l'année 2017, le Real Madrid avait eu une petite baisse de performance, tout le monde accusa Ronaldo d'en être le seul et unique responsable. Moreno a alors déclaré que l'attaquant portugais était victime de son propre succès et que tout le monde est si habitué à le voir gagner que, lorsqu'il lui arrive de perdre, il est immédiatement mis sur la sellette. De ce fait, CR7 n'a pas vraiment le droit de ne pas marquer, contrairement aux autres joueurs de l'équipe, qui eux ne bénéficient pas de toute cette attention. Entre Cristiano Ronaldo et Pep Guardiola, la hache de guerre est déterrée depuis des lunes, et nul moyen qu'il puisse un jour fumer le calumet de la paix, puisque les deux ne peuvent carrément en pas se saquer. L'animosité qui règne entre les deux date de l'époque où le portugais était la star incontestée du Real Madrid et Guardiola était le coach du FC Barcelone. Car c'est un secret de polichinelle que les joueurs Blograna onissaient Ronaldo, qu'ils jugeaient trop arrogant et méprisant, et surtout dénué de tout sens de fair play. Bien évidemment, leur coach était également du même avis, au point que Guardiola a même snobé le portugais pendant la cérémonie du Ballon d'Or 2012 à Zurich, refusant délibérément de lui serrer la main. Pep Guardiola ne rate aussi aucune occasion pour insuffler son venin à l'intention de Ronaldo, le narguant lorsqu'il est au plus bas de sa forme, ou se moquant de ses performances qui au fil du temps sont devenues de plus en plus molles. Le derby madrilène n'est certainement pas une mince affaire, et si vous êtes de fervents spectateurs de la Liga, vous ne le savez que trop bien. Les nerfs des joueurs des deux équipes sont à fleur de peau, et les supporters du Real, comme ceux de l'Atletico, entrent littéralement en transe dès le coup de sifflet du départ du match. Mais la tension n'atteint vraiment son paroxysme que lorsque le duel Coque-Cristiano-Ronaldo commence. Et là, on peut dire que c'est du spectacle. Car s'il y a bien une chose que déteste Coque-Rosérección, c'est bien l'attaquant portugais, au point même qu'il lui voue une haine viscérale. Lors d'un accrochage avec lui, Coque l'a même traité de tous les noms d'oiseaux exotiques qu'il connaissait, et on peut dire que le vocabulaire du joueur espagnol n'est pas vraiment limité dans ce registre. Cristiano Ronaldo a même failli le cogner, mais son point s'est arrêté à mi-chemin, probablement pour ne pas en courir le carton rouge. Mais Coque a véritablement le don de faire sortir le portugais de ses gonds, comme vous pouvez le voir sur ses images, pour le moins houleuses et hilarantes. On le sait déjà, quasiment tous les footballeurs qui ont joué pour le FC Barcelone, à bord, Cristiano Ronaldo et Dani Alves, ne se fait certainement pas exception. Le milieu de terrain brésilien, qui évolue actuellement avec les plumas, une âme, se souvient d'ailleurs avec une grande amertume du comportement hautain et méprisant de Ronaldo. Dani Alves se souvient ainsi d'une dispute qu'il avait opposé au portugais lors d'une cérémonie de remise du Ballon d'Or. Le brésilien avait en effet croisé Cristiano Ronaldo dans les vestiaires, et tout naturellement, il est allé le saluer. Or, le portugais n'a pas voulu lui rendre son salut, compte tenu de la rivalité exacerbée qui existait à cette époque entre le Real Madrid et le FC Barcelone, et qui transcendait les stades de foot. Dani Alves n'a bien évidemment pas digéré cet affront, et il s'en est fallu de peu qu'une grosse bagarre n'éclate dans les vestiaires, ce qui aurait été le plus grand scandale sportif de l'année. Heureusement, le brésilien a su tempérer ses ardeurs, et le concours des autres joueurs qui étaient présents à ce moment-là a permis que les esprits ne s'échauffent pas, et que la situation ne dégénère point. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et comme toujours, il s'agit de culture générale. En quelle année Cristiano Ronaldo a-t-il rejoint les rangs du Real Madrid ? Est-ce option A en 2005 ? Option B en 2010 ? Ou enfin option C en 2009 ? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue ! Il y a certains footballeurs qui vouent une haine viscérale à Cristiano Ronaldo, simplement parce que ce dernier est le meilleur, ce qui est un exemple flagrant de jalousie et de rancœur gratuite. Arturo Vidal fait assurément partie de cette catégorie, car son ressentiment envers Ronaldo n'a strictement aucun fondement logique. L'international chilien à la crête iroquoise avait ainsi déclaré que pour lui, Ronaldo n'existait tout simplement pas, et qu'il n'était qu'un smart ass, soit un petit malin signifiant et prétentieux en bon français. L'animosité de Vidal à l'encontre de CR7 tient ses origines dans les matchs du Bayern Munich contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Vidal, qui jouait à l'époque pour le club muniquois, n'avait pu inscrire qu'un seul but à l'aller et fut expulsé par carton rouge au retour. Cristiano Ronaldo, pour sa part, avait réussi à marquer 5 buts au cours des deux matchs, ce qui a bien évidemment suscité une extrême jalousie chez l'attaquant chilien, qui n'a rien trouvé de mieux à faire que de dénigrer son adversaire en public. L'arme des faibles, quoi. Gonzalo Higuain est un footballeur qui est très bien placé pour parler de Cristiano Ronaldo, vu que l'ex-international argentin avait joué avec le portugais au Real Madrid, et plus tard à la Juventus. Higuain peut donc être considéré comme un bon camarade de CR7, ayant mouillé avec lui leur maillot et partagé tant de moments forts au cours des années. On aurait donc pu s'attendre à ce que l'ex-footballeur ne tarisse pas d'éloge sur son ancien coéquipier, mais curieusement, ce n'est pas vraiment le cas. Higuain a ainsi déclaré en 2020 qu'il ne considérait pas du tout Cristiano Ronaldo comme le meilleur joueur du monde, car d'autres footballeurs, à l'image de Benzema, Lewandowski ou encore Erling Haaland, étaient bien plus performants. On pourrait peut-être reprocher à Higuain son jugement pour le moins objectif, mais il faut savoir que l'argentin n'a pas été tendre non plus avec son propre compatriote Lionel Messi. Higuain a en effet porté le maillot de l'Albile Céleste pendant plus d'une décennie en compagnie de Messi, donc on ne peut pas dire qu'il ne sait pas de quoi il parle, et on ne peut pas l'accuser non plus de faire du favoritisme. Il n'y a pas que les footballeurs rivaux de Cristiano Ronaldo qui le détestent, puisqu'on peut considérer l'ancien homme d'affaires et président de la FIFA, Seb Blatter, comme l'un de ses détracteurs les plus aîlés. Ainsi, lors d'une session de questions-réponses organisée par la prestigieuse université d'Oxford, on avait demandé à Blatter lequel d'entre Messi et Ronaldo était le meilleur footballeur. L'ex-président de la FIFA a alors donné son avis sur la question, de la manière la plus absurde et la plus incongrue qui soit. Se levant de son fauteuil, Seb Blatter a commencé alors à imiter physiquement Cristiano Ronaldo, faisant mine de bouger et de parler comme un robot. Avec des mimiques burlesques et des gestes dignes des bouffons de Louis XVI, l'homme d'affaires suisse a sombré dans le grotesque, le plus infâme. On peut donc assurément dire que le ridicule ne tue pas, car sinon le pauvre Blatter serait déjà mort et enterré depuis bien longtemps. Pour sa part, CR7 est resté phlegmatique face à autant de bouffonneries, se contentant de déclarer à ses fans que la FIFA ne l'a jamais vraiment respecté, ni lui ni son pays d'ailleurs, et que cela expliquait beaucoup de choses. Le footballeur faisant ainsi référence au sous-statut qu'occupe le Portugal au sein de la Fédération Footballistique Internationale, est le peu de cas qu'on lui réservait. On continue avec un autre joueur du Barça, qui déteste Cristiano Ronaldo, mais cette fois, il s'agit d'un nom mythique dans le monde du football. Xavi Hernandez est en effet l'un des footballeurs de légende qui ont porté le maillot Blaugrana, et qui a d'ailleurs été formé par le club catalan depuis sa prime enfance, à l'image de Lionel Messi. L'ancien footballeur espagnol connaît donc très bien la rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone, vu qu'il en était l'un des artisans les plus ailés. Personne n'oubliera jamais les merveilleuses parades défensives de Xavi, et surtout pas le portugais, qui en a longtemps pâti. Mais l'antipathie qui existe entre les deux n'a connu vraiment son summum que lorsque l'Espagnol s'était fendu une déclaration percutante à propos de CR7. Pour lui, en effet, Ronaldo ne possédait pas l'intelligence footballistique de Messi, des paroles que le portugais était loin de pouvoir digérer. Depuis lors, la relation entre les deux joueurs n'a jamais été au beau fixe, et Cristiano Ronaldo nourrit encore énormément de ressentiment envers l'Espagnol. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin, avec cette séquence à tout le moins mémorable. Car si les joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone se détestent cordialement, il y a bien un footballeur qui pousse le bouchon un petit peu plus loin. Gérard Piqué n'a jamais hésité à clamer haut et fort en effet sa haine et son mépris profond pour Los Blancos. Mais le principal dépositaire de la haine de Piqué au Real Madrid, c'est bel et bien Cristiano Ronaldo. L'ex de Shakira exècre ainsi au plus haut point CR7, et il le fait bien savoir lorsqu'il en a l'occasion. Sur ces images totalement désopilantes, vous pouvez d'ailleurs voir Piqué en train d'imiter malicieusement le célèbre geste de Cristiano Ronaldo, le calma. La manière pour lui de narguer l'attaquant portugais, même si, entre nous, il n'a pas vraiment la classe de CR7 quand il fait ce geste, n'est-ce pas ? Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces footballeurs célèbres qui ont tous en commun de détester Cristiano Ronaldo. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le C, c'est bien le 26 juin 2009 que l'attaquant portugais a déparqué en Espagne pour jouer avec le mythique Club Royal. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.